Bonjour, bonjour à tous, bonjour, je suis Herman Ivaré-USC, tu as sans doute reconnu la voix, tu as aussi sans doute reconnu le visage et tu es sur la bonne page, la bonne chaîne YouTube qui te permettra donc d'évoluer dans la vie. Alors aujourd'hui on va parler un peu de la vie. Oui, la vie, elle est d'abord importante et elle doit être construite. Il faut veiller sur sa vie, c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce thème, comment attirer les ondes positives dans sa vie et sur sa destinée. Très important, c'est un thème d'autant plus important et j'insiste là-dessus, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle te fera forcément du bien. Alors ceci dit, avant de gratter dans le vif du sujet, je vous invite à regarder ceci. Bien, vous venez de regarder donc un petit spot à vous abonner, pardon, qui vous invite à vous abonner. J'espère que vous êtes abonné, si c'est le cas, je suis très content. Alors comment attirer les ondes positives dans sa vie et je sais de quoi je parle. Parce que ça c'est mon domaine, c'est vraiment mon domaine, c'est mon appel au fait. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est mon appel. Et j'ai beaucoup de témoignages là-dedans parce que je suis un homme spirituel, pour ceux qui ne le savent pas. Bien, la première des choses, c'est de bannir ce qu'on appelle l'aigreur. C'est-à-dire, il faut éviter les mauvaises pensées envers celui qui a réussi que toi. Je vais bien essayer de vous expliquer. Je ne prépare pas mes vidéos, voilà, c'est juste ce qui me vient à l'esprit que je dis. Il faut, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, qui a quelque chose que tu n'as pas, que tu aimerais avoir, il ne faut pas méditer à ce que la personne perde ce qu'elle a. Est-ce que je vais me faire comprendre ? Il ne faut pas chercher à ce que la personne tombe, à ce que la personne soit détruite. Il faut te réjouir, et c'est ça que la Bible nous dit, riez avec ceux qui rient. En réalité, c'est ça. Donc, il faut te réjouir du bien-être de ton prochain. C'est-à-dire, Herman, qui était dans un quartier précaire qu'on appelait Wasakara, ou bien qu'on appelait Kouté, ou encore qu'on appelait Banco, ou bien qu'on appelait Gesco, tout ce que je cite là, j'ai habité là-bas. Ou même à Jufu, pour ceux qui sont à Pau-Boué, j'ai habité là-bas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça lui fait deux ans qu'il est aux États-Unis d'Amérique, et qu'il a quand même une carte verte. C'est déjà un grand pas que Dieu a fait dans sa vie. Parce qu'en toutes choses, c'est Dieu qui fait. Mettez ça dans vos esprits. Quand vous voyez Herman, aujourd'hui, qui a une chaîne YouTube, et un peu, un peu, qui a des petits, petits abonnés, et Herman est un peu connu, on peut le dire comme ça, tu ne dois pas être jaloux, cruellement, jusqu'à vouloir qu'Herman soit rapatrié. Si tu as ce genre de pensée, tu ne vas jamais attirer de bonnes choses dans ta vie. C'est-à-dire, tu ne vas qu'attirer le malheur. C'est des malheurs qui vont t'arriver. C'est-à-dire, il y avait une bénédiction que Dieu avait calée pour toi. Elle ne va jamais t'atteindre. Parce que toi, tu n'aimes pas lorsque l'autre est béni. C'est très important. Je commence par le plus crucial, avant de donner les petits ingrédients que vous allez avec dans la suite de la vidéo. Ça, c'est le plus crucial. Et la sorcellerie, très souvent, commence par ça. Ça veut dire, tu peux être sorcié sans savoir que tu es sorcié. La sorcellerie, ce n'est pas seulement ceux qui mangent les gens. La sorcellerie, c'est lorsque quelqu'un a acheté son vélo, et que tu es jaloux de son vélo. C'est pourquoi, n'écoutant pas trop les ouglous et les chants du monde, moi, je n'écoute pas trop ce genre de choses, mais il y a un chant de Yodé et Siro, que les grands frères que je salue ici, qui m'a marqué, quand bien même que j'étais encore à Lakota, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Ça, c'est 1997-1996. On était encore peut-être au SEM2. Au SEM2, en 6e ou 5e, un truc comme ça. Où il a dit, « J'ai mon petit vélo, tu as ta voiture, pourquoi tu m'en veux ? » C'est à partir de là que cette mentalité-là a été ancrée dans ma vie. Et ça m'a marqué. Vous voyez que j'ai plus de 20 ans, on est en 2020, je vous parle de quelque chose de 1997. Donc, ça fait plus de 20 ans que cette chanson-là m'a marqué. Ça n'a rien à voir avec Bible, avec Chrétien. Mais c'est ça, ça m'a marqué. Parce que c'est un bon message. « J'ai ma petite maison, tu donnes à ta villa. » Je ne sais pas, j'ai un peu oublié comment on chante ça. Mais c'est un chant qui m'a beaucoup touché. « Pourquoi tu m'en veux ? » 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 Vous voyez un peu, non ? Et c'est comme ça que vous devez vivre. Si quelqu'un aujourd'hui, même peut-être que tu as créé une chaîne YouTube, tu n'as même pas 100 abonnés, quelqu'un a 50 000 abonnés, il ne faut pas l'en vouloir. Moi, je connais des gens qui ont un million d'abonnés. Je peux même vous citer quelqu'un. Vous allez dire, « Mais il est déjà, tu veux envoyer les gens vers lui ? » « Allez-y, vous abonnez ! » Il a 12, je pense que 13 millions d'abonnés. 13 millions ! Il s'appelle Cyprien. C'est un comédien français. Vous voyez, il y a un observateur qui est un ivoirien qui a 400 ou 500 000, je ne sais plus, il a combien de mille d'abonnés, mais il a beaucoup d'abonnés. Mais quand tu vois un tel homme qui a beaucoup d'abonnés et que toi, tu es encore dans 10 000, dans 15 000, il ne faut pas être jaloux de lui, il ne faut pas l'en vouloir. Il faut d'abord voir, « Est-ce que tu as le même appel que lui ? » C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il fait qui fait que les gens sont abonnés là ? Toi, ça rentre dans tes comptes. Moi, il y a des choses que peut-être l'observateur fait que moi, je ne peux jamais dire, je ne peux jamais faire. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire faire des vidéos avec des petites filles qui sont en mini, elles sont assises sur moi, on fait un petit scénario. Moi, je ne peux pas le faire. Ah oui, un, je suis célibataire, deux, je suis chrétien, trois, je suis homme de Dieu. Donc, c'est des choses que je ne peux pas le faire parce qu'en faisant tout ça, on ne sait pas ce que ça peut créer. Vous voyez ? Mais par contre, je peux faire une vidéo où je parle de comment attirer les zones négatives, parler de développer l'autorité, donner des conseils aux gens, donner des conseils sur plusieurs domaines ou faire des vidéos pour vous parler. Voici les voitures d'occasion. Je peux tout être dans ce domaine là et puis un jour avoir 50 000 abonnés et c'est possible. On ne fait que commencer. Je vous ai dit, donnez-nous du temps. Donc, c'est important. C'est très important, les frères et soeurs. Ne sois jamais jaloux. La jalousie enerve les zones. Donc, ça dégage tout ce qui est positif et ça attire tout ce qui est mal. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Écoutez, je vais vous donner une image qui me vient en esprit. Voici un pont. Voici un pont. Bon, voici un vide. Et il y a un tronc ici. Toi, tu es arrêté ici. L'autre, il est arrêté ici. N'est-ce pas ? L'autre qui est ici, il est presque arrivé à bon port pour continuer le chemin. Toi, tu n'es pas encore arrivé à bon port. Et toi, tu veux quitter pour qu'il tombe. Tu vois un peu, non ? Mais si tu quittes là, pour qu'il tombe là, toi aussi, tu vas tomber. Vous voyez un peu, non ? C'est ça la loi de la nature. Je ne sais pas si vous avez compris l'image. Donc, quand tu médites, tu es en train de penser, planifier que la personne tombe, la personne échoue, la personne t'a dit que je vais me marier. Toi, tu médites, tu prie que la personne, son mariage ne marche pas. Parce que toi, depuis, tu dragues, aucune fille ne t'a dit bébé. Aucune fille ne t'aime. Donc, comme aucune fille ne t'aime, il ne faut pas que les filles vont aimer l'autre. Ce n'est pas bon. Soit tu n'es pas un bon dragueur, soit tu ne fais pas quelque chose qui attire les filles. Voilà. Parce que la femme, en réalité, et je vais faire une vidéo là-dessus, elle s'accroche à quelqu'un. Soit d'abord, il y a aussi la beauté, tout ça, mais il y a d'abord, qu'est-ce que tu fais qui peut réellement s'occuper d'elle dans l'avenir ? Est-ce que tu es un homme d'avenir ? Mais tu n'es pas un homme d'avenir. Tu ne te grouilles pas, tu ne te bats pas. Vous voyez un peu, on va laisser ça de côté. Donc, vous voyez que j'ai pris assez de temps pour ce premier point parce que c'est très, très, très important. La jalousie, les greurs, les greurs, pardon, la jalousie, les greurs, bannissez cela de vos vies, mon frère. Même si tu connais quelqu'un qui a eu son visa, qui a eu sa green card, il faut être content. Il faut être content parce que si Dieu a permis, si lui, il a eu la, c'est que toi, tu peux avoir. Nous avons le même sang qu'on a faim là. C'est de la manière que tu as faim, c'est ce que tu ressens là, quand tu manges là, le goût que tu ressens, c'est ça que je ressens. D'après quelqu'un, excusez-moi pour le thème, quand tu vas au WC là, c'est ce qui se passe là-bas là, c'est la même chose qui se passe chez Donald Trump avec Emmanuel Macron. Nous tous là, on a la même position au WC. Nous tous là, quand on finit la soirée, d'autres s'en vont se laver directement comme moi, j'ai l'habitude de le faire ou d'autres, ils prennent le mouchoir pour essuyer, pour sortir. Donc, je suis en train de dire tout ça pour vous montrer que nous sommes pareils et nous avons un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le vent. S'il a béni quelqu'un, il faut te laver les mains de la jalousie et de l'aigreur. Sois content de ce que Dieu a permis que la personne puisse avoir. Parce que quand tu es content, Dieu sait que tu as un bon cœur, il pourra te bénir. Dieu ne bénit pas le cœur noir. Deuxième chose. Alors, la deuxième chose, je voudrais vous parler un peu de l'estime du soi. Du soi. C'est ça non? L'estime du soi. De soi. Immersion. C'est-à-dire, je suis immergé dans l'anglais. Je pense en anglais. Tous mes films sont en anglais. Tous mes téléphones sont en anglais. Mes ordinateurs sont en anglais. Au travail, anglais. Même quand il y a une cause avec mes amis qui sont d'origine africaine, on parle anglais. Je suis dedans, donc ça me fatigue. Et ça, c'est une très bonne technique pour t'aider en anglais. Même si tu es en Afrique actuellement, une petite parenthèse que j'ouvre, il faut faire une semaine d'immersion. Tu vas voir que tu vas découvrir beaucoup de mots et beaucoup de choses. Ça va t'aider. Alors donc, l'estime de soi ou du soi est de moins entre le deux ou du. Ce n'est pas vraiment ce qu'on mêle au milieu. Oui, quand tu te lèves, regarde-toi dans la glace. Et ça, c'est l'acte 1 de la vidéo. Parce que, comme la vidéo filme en HD et c'est très lourd au montage et pour mettre en ligne, ça prend le temps. C'est pourquoi j'ai fait des vidéos coucou, ok ? Courte, courte, pour qu'on puisse s'en sortir un peu. Il faut te regarder dans une glace. Mets ton miroir et puis parle-toi. Encourage-toi. Ais un bon estime de soi. C'est-à-dire, fais-toi confiance. C'est ce que je cherche. C'est l'idée principale. L'estime de soi. Moi, c'est Herman. Herman n'échoue pas. Regardez, le nom de ma paille, c'est plus que vainqueur. Comme je vous l'ai dit, je suis un homme public dans le domaine chrétien. C'est pourquoi souvent je veux parler de la politique ivoirienne, me conseiller, me presse. J'ai fait une vidéo, on m'a dit, il faut supprimer ça. Voilà, parce qu'il y a longtemps que je suis public, mais c'était dans le domaine chrétien. Et en 2021, je reviens en force. C'est pourquoi j'ai béni le nom du Seigneur, parce que tous, on va utiliser ça pour l'autre côté aussi. Et je vais vous donner une annonce. Ça va me coûter ce que ça va me coûter, mais je vais prendre encore un avant-dernier crédit pour payer. Il y a un truc qu'il faut payer pour connecter la caméra à ton ordinateur. Comme ça, quand tu fais direct, l'image que la caméra filme, c'est ça, c'est ça sur ton YouTube ou sur ton Facebook. Mais il y a un appareil qui est vraiment un peu cher qu'il faut payer pour connecter. Donc, ça va dépendre. Peut-être d'ici l'année prochaine, je vais tout faire pour avoir ça. Et puis, je vais changer aussi ma chaise parce qu'on m'a dit de la changer. Bref, vous comprenez l'estime de soi. Quand tu te vois le matin, si tu t'appelles Fernand, moi, c'est Fernand Dadje, Herman Dadje. Dis ton nom en commentaire, c'est mon frère. Moi, c'est Koulibari Issa. Moi, c'est Glory of God. Moi, c'est Valérie Valou. Moi, c'est Chris. Moi, c'est Mamam. C'est-à-dire, tu dis ton vrai nom. OK? Moi, c'est Williams. Moi, Williams, je suis béni. Ce matin, je suis béni. Tu n'es même pas obligé même d'aller prier à l'église dimanche. C'est ce que j'ai dit là. Je n'ai pas dit de ne pas être chrétien ni un chrétien. Mais ça, c'est les choses basiques. Même les politiciens. Vous voyez pourquoi les dictateurs durent longtemps? Les dictateurs. Parce qu'ils ont confiance. On les maudit matin, midi, soir, mais ils sont calés. Les sorciers. Ils ont confiance à la gris-gris. La vie est faite des ondes. C'est pourquoi je vous parle des ondes. C'est ça, la vie. La vie est faite des ondes. Moi, quand je vous dis que je suis un homme public dans le domaine chrétien, ouvrez ma Bible, je l'ai faite en cuir tellement que ça me tient à cœur. Il y a un homme, un prophète qui dit qu'il remplace Jésus qui s'appelle Kaku Philippe, un Ivoirien, un monsieur qui dit qu'il est, voilà, lui, en tout cas, il est au-père. Lui, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Bon, en tout cas, bref, on n'est pas dedans. Mais cet homme-là, moi, il a clasché. On dit, non, tu ne vas pas. Les gens m'ont commenté. On dit, tu ne vas pas vivre. On dit, et là, c'était en 2015. À ce moment, il n'y avait pas direct. Je me rappelle très bien. En 2014, 2015, je ne pensais pas que Facebook, il y avait direct. Donc, on était obligé de faire des vidéos pré-enregistrées et puis balancées. J'ai fait une vidéo depuis, je l'ai clasché. Ça y est, sur YouTube. Jusqu'à présent, la vidéo est là. Vous comprenez un peu. J'ai dit, lui, là, ce n'est pas le nom de Dieu. En tout cas, je l'ai clasché entre nous. Voilà, on s'est clasché. Je l'ai dit, ça, ce n'est pas juste. Toi, tu es un être humain. Tu vas mourir. Tu as le sang. Tu n'es pas comme Jésus. Mais les gens m'ont dit en commentaire, tu ne vas pas voir l'an 2000. Eh, non, on n'a pas fait de l'an 2000, mais tu ne vas pas voir l'année prochaine. Dans deux mois, tu vas partir. Notre cacou filet va te tuer. C'est vraiment ici, là, on est en 2020. Ici, encore calé. Vous comprenez. L'estime de soi. Est-ce que tu as confiance en toi, mon frère? Ça, ça attire les zones positives. Ça attire la grâce, le doigt ou la chance, la grâce, les zones positives. Quand tu marches comme ça, là, dans le monde spirituel, les anges t'accompagnent. Mais dans le monde spirituel, tu es déjà cassé. Celui qui a perdu dans le monde spirituel, a perdu. C'est ça, je parle des zones, là. Si tu as déjà perdu dans ton moral, ton moral est cassé. Ta destinée est cassée. La destinée, c'est ce que tu n'as pas encore vu. C'est qui est caché dans le monde spirituel que tu ne vois pas. Vous comprenez un peu, les frères? Donc, ayez l'estime de soi. Ayez confiance en vous. Tu as confiance en toi. Tu crois en toi. Et tu te parles à toi. Prends un miroir, mets un miroir là et parle. Toi, tu es béni. Toi, Hermann, tu es béni. Tu es un homme béni. Ah, cette journée, ça t'appartient. Regarde comment tu es beau. Il y a une fille qui t'aime. Elle est quelque part. Elle va te croiser bientôt. Peut-être même qu'elle est temps de t'observer. Ta femme est quelque part. En tout cas, tu parles à tes défis. Une troisième chose, il faut favoriser les pensées positives. Oui. Et ça, c'est très capital aussi. Il faut favoriser les pensées positives. Il faut penser positivement. Il faut penser positif. Il ne faut pas passer négatif par exemple. Moi, depuis là, je joue des villes, ça ne marche pas. Est-ce que moi, je suis parti aux Etats-Unis même ? Au Etats-Unis, ce n'est pas pour moi. C'est que si, hier, c'est la chaîne d'Hermann pour regarder seulement les autres vidéos, mais aux Etats-Unis, ce n'est pas fait pour moi. Ça, ce n'est pas une bonne pensée. Même si dans ta réflexion, c'était une vraie réflexion, mais ce n'est pas une bonne pensée, ça n'attire pas les zones positives. Ça n'attire pas les zones positives dans ta vie. Quand tu penses comme ça, mais quand tu dis, je sais que c'est pour moi, ça peut marcher. Et même si ça ne marche pas, c'est qu'ici au Congo, ici au Burkina, ici aux Etats-Unis, ici au Cameroun, je peux réussir. Ça ne va pas me décourager dans la vie. Ça, c'est une pensée positive. Donc, il faut favoriser, j'espère que le micro ne parle pas, c'est trop proche, ça crache. Désolé. Et puis, je ne parle pas doucement aussi, comme je suis un prédicateur. Il faut favoriser les pensées positives. C'est très important, les frères. Favoriser les pensées positives. Et, même quand c'est dur, c'est-à-dire que tu favorises les pensées positives là, mais même quand c'est difficile, quand c'est dur, continue de favoriser les pensées positives. Et, une autre chose, il faut sourire fréquemment. Même si, j'ai envie de te dire tout le temps, il faut sourire tout le temps. Et ça, c'est ça même qui fait que j'ai été l'un des meilleurs employés parce que je souris avec, vous me voyez, beaucoup, beaucoup, me l'ont dit. Quand je fais les directs, quand je fais les vidéos, quand je suis, par exemple, au travail, j'ai au moins 4 vidéos comme ça où je travaille et vous voyez comment j'ai interagi avec les gens. Comment un client, il y a des femmes, femmes blanches qui fait quoi? Elle vient quand, elle a fini de payer et puis elle n'a pas envie de partir, mais c'est drive-thru. On n'a pas dit stop-thru, on dit drive-thru. Non, tu viens, tu conduis, tu t'en vas. C'est pourquoi déjà, donc, je voudrais encore vous inviter à vous abonner massivement. Voilà, vous abonner massivement et à chercher les informations sur notre chaîne. Je vous salue. Voilà, donc, je vous salue depuis votre position et puis on est ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner à sa chaîne et aussi à ma chaîne et puis mettez-nous le pouce bleu en l'air parce qu'on en a besoin pour être inspirés. Merci la massage. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501